Naturellement, demain c'est un match comme tous les autres matchs. Il ne faut pas se mettre trop de pression. C'est vrai qu'on est face à un adversaire qui a déjà gagné son premier match, qui est en confiance. Nous, nous avons perdu un match. Nous sommes en doute. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons déjà oublié le match. Parce que le football, la défaite, ça fait partie aussi de la vie des équipes, des joueurs et des entraîneurs. Nous avons fait table à rase complètement de ce qui s'est passé. Nous nous sommes tournés vers l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain. Donc, nous allons et nous avons commencé à requinquer le moral de notre troupe pour pouvoir faire face à notre adversaire. Surtout sur un terrain qui appartient à nous tous. Comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a de difficultés pour ça ? Naturellement, chaque équipe a besoin de son public. Parce que le public représente l'eau pour le poisson. Donc, le public représente énormément, beaucoup de choses pour l'équipe. Nous sommes sévrés de notre public. C'est vrai, c'est un problème. Mais nous allons faire table à rase de toutes les difficultés que nous avons rencontrées pour pouvoir faire face à cette équipe. D'abord, nous avons l'espoir à tel point que nous pouvons ainsi dire que nous avons pu corriger presque toutes les erreurs que nous avons commises par rapport au match passé. Je suis confiant parce que nous avons parfaitement analysé toutes les situations de jeu qui nous sont arrivées pendant le match passé. Et j'ai mis en place une structure conséquente avec des paramètres réels qu'on devrait appliquer sur le terrain de façon méthodologique, c'est-à-dire cette fois-ci de façon très analytique. Et je crois que cela s'est déjà fait. On a passé au point de fin toutes les erreurs sur le plan défensif, sur le plan offensif. Et donc, je suis confiant que les gares sont déjà en odeur de synthétés. Et sont capables donc de relever les défis demain. Voilà ce que je peux vous dire. On a fait une correction pas seulement tactique, mais aussi stratégique, c'est-à-dire sur les balles arrêtées. Parce que moi, j'ai épinglé des situations de jeu pour les balles arrêtées, tant sur le plan offensif que défensif pour les balles arrêtées, mais aussi sur le plan de transition, que ce soit la transition défensive, la transition offensive. Donc, toutes ces situations-là, je les ai mises en place et l'équipe s'est appliquée de façon, comme je l'ai dit, analytique et de façon très expressive pour que les erreurs ne se répètent plus jamais. De notre côté, je peux dire, le moral est très haut. Surtout, nous sommes déjà prêts pour le match de demain au sein du groupe. Il y a la motivation et déjà, nous avons essayé d'oublier la défaite du match passé, comme vient de dire le coach. Je pense qu'il y a de l'ambiance au sein du groupe et surtout, nous sommes conscients pour le match de demain. Il faut impérativement gagner le match de demain. Pour l'adversaire, je dirais que le staff technique, ils ont vu l'adversaire jouer. Nous aussi, on a vu le résumé de l'adversaire et pour le match de demain, je pense que l'adversaire est plus en confiance que nous. Mais demain, nous aussi, on doit prouver à l'adversaire que nous voulons gagner. Pour le match de demain, il faut mouiller le maillot, rien que la victoire demain. Bon, concernant la pelouse, je peux dire, en Tunisie, on a eu à s'entraîner aussi sur la pelouse naturelle. Depuis hier, on était ici, on s'entraînait hier et aujourd'hui. Je pense que pour la pelouse, on n'a pas de problème pour ça. Merci.